La seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale La seconde guerre mondiale Afin d'éviter un nouvel échec, l'ONU veut, dès sa création, jouer un rôle majeur sur la scène internationale et aller donc penser puis organiser en tirant les leçons de l'échec de la SDN. Comment fonctionne-t-elle ? L'ONU comporte six organes principaux et tous les travaux sont traduits dans les six langues officielles de l'organisation, anglais, russe, arabe, mandarin, français et espagnol. Le premier organe est l'Assemblée générale. Composée des représentants de tous les États membres, soit un total à ce jour de 193, elle est l'organe principal de prise de décision de l'ONU. C'est elle qui fixe après délibération et vote les tâches et les mandats dont doit s'occuper l'ONU. Son siège se situe à New York et chaque État y dispose d'une voix lors du vote. Vient ensuite le Conseil de sécurité qui a pour rôle principal d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale par la prise de décision. On parle de résolution du Conseil de sécurité. Ce conseil se compose de 15 membres au sein desquels on peut distinguer deux ensembles. Premier ensemble, cinq membres permanents. Ce sont les nations à l'origine de la création de l'ONU, celles qui sont sorties vainqueurs de la seconde guerre mondiale. L'URSS, puis Russie, États-Unis, France, Grande-Bretagne et Chine. On compte, deuxième ensemble, dix membres non permanents qui sont élus pour deux ans. Les cinq membres permanents disposent de la possibilité de bloquer toute résolution, quelle que soit l'opinion majoritaire du Conseil. On parle de droit de veto. Autre organe, le secrétariat général. Il a pour mission d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. A sa tête, le secrétaire général des Nations Unies, élu pour cinq ans et rééligible. C'est le personnage le plus connu et médiatisé de l'organisation. Depuis 2007, c'est le sud-coréen Ban Ki-moon qui occupe ce poste. Faisant suite à ces trois principaux organes, on trouve d'abord le Conseil de tutelle. Créé en 1945, son rôle principal était la surveillance de onze territoires mis sous tutelle par l'ONU afin de les préparer à leur indépendance. Malgré la fin de la décommunisation, ce Conseil existe toujours. On trouve ensuite le Conseil économique et social. Comme son nom l'indique, c'est l'organe chargé des questions économiques et sociales. Il se compose de 54 membres, dont 18 sont élus chaque année par l'Assemblée générale pour des mandats de trois ans. Ce Conseil gère notamment la plupart des organisations spécialisées de l'ONU, comme l'UNESCO, Organisation pour l'éducation, la science et la culture, la FAO, Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, ou encore le FMI, Fonds monétaire international. Enfin, on trouve, dernier organe, la Cour internationale de justice, qui se compose de 15 juges élus par l'Assemblée générale pour neuf ans. Elle a pour but d'arbitrer les conflits entre les états-moins. Et elle gère notamment la Cour pénale internationale créée à la fin des années 90, qui siège à l'AE, aux Pays-Bas, pour juger les crimes de guerre et contre l'humanité. De quels moyens l'ONU s'est-elle dotée pour répondre aux objectifs fixés des 45 ? Pour maintenir la paix, assurer la sécurité des populations civiles, la gestion des réfugiés, ou encore la préservation des droits de l'homme et de l'environnement à travers le monde, l'ONU explore d'abord les pistes politiques et diplomatiques. Un dialogue est mis en place, des actions de sensibilisation et d'accompagnement des populations sont menées, et un arbitrage peut avoir lieu en cas de conflit. Si celui-ci perdure ou s'intensifie, d'éventuelles sanctions économiques peuvent éventuellement être prises. Ce n'est qu'en dernier recours que des forces d'interposition, les casques bleus, peuvent être envoyés sur place pour assurer la sécurité des personnes et des biens. L'ONU peut aussi mandater certains pays membres pour intervenir militairement sur le terrain en son nom. Les formes d'action sont donc multiples pour faire progresser la paix dans le monde. Mais derrière ce tableau idyllique, l'action de l'ONU se retrouve bien souvent face à des problèmes de fonctionnement interne ou à des problèmes liés à ses états membres et qui influent sur son efficacité. La première limite de l'ONU est d'ordre économique. Le budget des Nations Unies est très faible au regard de ses ambitions. Celui-ci ne permet pas d'agir efficacement sur tous les fronts, ce qui oblige donc l'ONU à choisir où est-ce qu'elle va devoir agir. La seconde limite est liée à la lourdeur de l'organisation. Avec un fonctionnement complexe et composé d'états qui ont des intérêts différents, l'ONU n'est pas toujours suffisamment réactive pour intervenir dans des conflits qui demandent souvent à être traités avec une grande rapidité. Troisième limite, la plus médiatisée, est liée au droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité. Bien que ce droit de veto offre le droit à chaque état d'exprimer son mécontentement, il conduit souvent à une paralysie du Conseil qui renforce le manque de réactivité de l'ONU. Le problème c'est que souvent nous pensons que les Nations Unies c'est un petit peu comme la lune, c'est quelque chose d'indépendant de la Terre qui peut agir toute seule, alors que les Nations Unies ce n'est que la totalité des membres qui en font partie.